C'est vrai que moi je suis arrivé très jeune à Londres et lui était encore plus jeune. Donc forcément, de ce que je me rappelle quand il était arrivé, c'est un jeune garçon timide, réservé et qui avait déjà de grande qualité. C'est l'option qui m'a rendu le plus heureux et qui était plus convaincée. J'ai juste aimé lui la chance et comme je l'ai dit, je suis heureux de dire que Mathieu est l'un des meilleurs amis que j'ai dans le football. Ce n'est pas tout de suite sur les trophées et les matchs et les trucs dans le football. C'est aussi sur les amis que tu faisais dans ta carrière et je suis heureux de dire que Mathieu est une grande partie de mes amis dans ma vie. C'est vrai que ça faisait quelques années qu'on jouait ensemble. Et puis cette dernière année, c'est vrai que ça a été un petit peu l'apogée. L'apogée parce que, comme j'ai dit, on s'entendait super bien sur le terrain, mais on s'entendait également super bien en dehors. On passait énormément de temps ensemble, que ce soit à l'entraînement ou même à l'extérieur. On passait énormément de temps ensemble, ça fait qu'on s'entendait super bien. Sur le terrain, les automatismes, forcément, on se connaissait par cœur, donc des automatismes, on se trouvait vraiment facilement. Et puis ensuite, on était complémentaires parce que c'est vrai que CES avait tendance à se porter beaucoup plus vers l'avant. Et moi, j'avais tendance à faire le travail défensif. Donc c'est vrai qu'on s'entendait super bien et on était vraiment complémentaires. Je me souviens de ce jeu très bien, parce que c'était un défi très difficile pour nous. Je me souviens de jouer 0-0 à l'Emirat. Nous avons eu plein de chances, nous avons joué très bien, mais nous savions que nous devions aller à San Siro pour gagner un goût. Et je me souviens de ce jour comme si c'était un défi très difficile. Nous avons joué incroyablement. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai joué et que nous avons joué pour l'Arsenal depuis que j'étais là. Et je me souviens de mon goût aussi. C'était très émotionnel, parce que nous avons joué après ça. Mais l'attitude et le joueur de l'équipe dans ce jeu étaient très impressionnantes. Alors, on va commencer par ce qui fait de mieux. Je crois que c'est un joueur avec énormément de qualités, une vision de jeu incroyable. Et un très bon finisseur également devant le but. Donc, ça, ce sont ses qualités. Après, disons, pour ses défauts, c'est difficile à dire, parce que bon, ça reste quand même un très grand joueur. Je dirais qu'il a tendance à se porter souvent vers l'avant et à oublier des fois un petit peu l'étage défensive. Mais bon, c'est pour ça également qu'Arsenal, on s'entendait aussi bien. Je pense que les meilleures choses sur Mathieu dans le match, c'est la façon dont il couvre le terrain. Après, techniquement, il est vraiment bon. Il ne perdait pas le ball. Il joue simple. Il sait toujours ce qu'il faut faire. Et il couvre, comme 14 kilomètres par game. Je me souviens, quand on a joué en 2007-2008. Mais pour moi, c'était incroyable, parce qu'il a beaucoup de joueurs et il a couvert beaucoup de ground pour moi, pour être plus libre et pour aller vers l'avant et jouer plus combinés pour le team. Et c'est l'un des meilleurs partenaires que j'ai fait dans le football, dans ma carrière avec lui. Je pense qu'on a joué très bien et qu'on a combié nous-mêmes très très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment surpris, parce que déjà, Arsenal sait se porter énormément vers l'avant. Donc, je pense que c'est une bonne chose que Barcelone le fasse jouer un petit peu plus haut, parce que ça lui permet de s'exprimer et d'être beaucoup plus libre. Alors, évidemment, quand tu perds deux joueurs clés comme Ibrahimović et Thiago Silva, c'est évidemment un manque de qualité dans le squad, mais cela signifie que d'autres joueurs devraient s'exprimer. Comme Mathieu, dans ce cas, il est retourné à la foule de fitness. Il est très bien, il est fait ce que le coach lui a demandé. Pour moi, c'est incroyable de voir lui jouer et faire comme il est, parce qu'il deserve ça. Et puis, je pense que tous les partiers sont différentes. Donc, le fait de les rejouer, forcément, on aurait préféré jouer à notre équipe, parce que le Barcelone, ça reste une équipe favori pour gagner cette Ligue des Champions. Mais ça sera deux grands matchs. Et puis, on va tout faire pour essayer de créer une surprise. Je pense que, évidemment, les matchs contre Milan sont toujours très difficiles. L'année dernière, nous avons aussi joué dans la quarterfinal contre eux. Donc, c'est toujours un match exciting. C'est un des matchs où tu n'as jamais besoin de être motivés, parce que ton corps et ton corps, tu sais directement que c'est un match très important. Et tu dois être au mieux si tu veux passer. Donc, c'est un des matchs où un joueur de football aime vraiment jouer. Et, j'espère que nous puissions passer. Bah écoutez, Barcelone, ça reste une des meilleures équipes européennes, avec un grand système de jeu, d'énormes qualités, des joueurs, des individualités énormes. Donc, c'est sûr que ça reste une grande équipe. Je pense que le match contre Milan va être très excitant et difficile. Ils ont une grande histoire dans la Ligue des Champions. Ils ont de bons joueurs, de bons fans. C'est un match très difficile, mais nous devons nous concentrer. C'est un match très important. Et nous devons être au mieux si nous voulons passer. Je partage cette idée également. Je crois qu'il mérite amplement tous les ballons d'or qu'il a gagné. Je crois qu'encore aujourd'hui, ça reste le meilleur joueur qui est dans le football. Je pense que San Siro est un des plus étoiles d'un stadium que j'ai joué. J'ai un Confederate de la Réal, quand j'étais à Arsenal, ce qu'on a fait là, c'est génial. Mais évidemment c'est un de ces stadiums où tu es entré et tu te sens que c'est un jeu qui va être un jeu excitant, tu te sens que c'est une ligue de Champions, tu te sens que tu veux jouer. Et évidemment, une fois que tu es dans ce stadium, tu sais que tu dois faire du business si tu veux vraiment gagner.